Bonjour, je suis Guillaume Lhermitte, le fondateur de Primadiac. C'est une société qui développe des automates pour les laboratoires. Nous avons 8 ans d'existence. On a commencé sur le mode start-up, aujourd'hui on est devenu une PME. Et on développe des automates en particulier qui travaillent dans le domaine de la génomique. Donc ça permet aux laboratoires de pouvoir étudier les gènes pour aller rechercher des maladies ou bien de pouvoir les guérir. Lorsque nous avons développé notre matériel, au tout début, il y a 6 ans, Clairement, on avait identifié qu'on aurait besoin de partir assez rapidement à l'international. Parce que qui dit instrument scientifique, dit marché mondial. Et donc besoin de l'entreprise de pouvoir, à défaut de grossir vite, de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctions qui sont habituellement disponibles dans les plus grands groupes, dans les ETI ou dans les grandes sociétés. Et en particulier, nous avions donc besoin de veilles concurrentielles, ou de veilles d'intelligence économique. Et par exemple, lorsque, au bout de 4 ans, on a développé un premier appareil, nous nous sommes rapprochés d'un prestataire en intelligence économique, afin de lui demander en particulier s'il pouvait réussir, dans les bases de marché public, identifier les laboratoires de recherche, par exemple, CNRS, CEA, etc., qui auraient pu acheter, dans les, disons, 4 ans, 5 ans précédents, des appareils qui étaient dans le même domaine que le nôtre, on va dire complémentaires du nôtre, de telle façon que si ces gens-là avaient acheté un appareil de ce type-là, a priori, c'est qu'ils seraient potentiellement intéressés par les nôtres. Et donc, ça a fait l'objet d'une première mission, qui nous a permis, comme ça, d'avoir une cinquantaine de noms de laboratoires. Alors, ce qui est intéressant dans les marchés publics, c'est que vous avez, d'une part, le nom de l'acheteur, le responsable achat, mais vous avez aussi le responsable technique, qui est en capacité d'évaluer l'offre, etc., son e-mail, son numéro de téléphone, éventuellement le matériel qu'ils ont acheté, à l'époque, à quel prix. Et donc, c'est des informations très intéressantes pour pouvoir ensuite entrer en contact avec ces gens-là. Dans ces conditions, ça nous a permis, comme ça, avec cette première mission, d'avoir une ébauche de CRM, qui aujourd'hui, alors c'était 50 noms il y a 4 ans, aujourd'hui, on est à 850 noms, donc ça nous a permis de vraiment démarrer. Très satisfait de cette première mission, dans la foulée, bien sûr, le succès est dans, puisqu'on a commencé à vendre des appareils, on avait besoin de grossir, et on a commencé à discuter avec des financiers. Donc, bien entendu, moi, en tant que fondateur de la société, j'ai rédigé un business plan, et j'ai eu besoin, à un moment donné, de pouvoir compléter ces informations sur une étude concurrentielle. Et là, plutôt que de le faire moi-même, je me suis à nouveau rapproché de ce prestataire, de telle façon que lui puisse, avec ses bases de données, etc., et essayer de compléter au maximum les informations qui étaient dans ce dossier. Le rendu a consisté dans un dossier de 25 pages qui rappelait l'intégralité des efforts R&D faits par cette société, qui est une société allemande qui est basée à Hambourg, l'investissement R&D, le nombre de sites, le nombre de clients, le chiffre d'affaires mondial, comment il est réparti en Europe, etc. Et devant la qualité du travail qui a été rendu, les financiers ont pris confiance dans notre projet et nous avons décidé, à l'époque, en 2009, de nous accompagner sur une enveloppe de 365 000 euros. Ce n'est pas négligeable, et ça nous a donc permis de continuer à nous développer. Deux fils en aiguille, pendant deux ans, justement, on s'est bien développé, et on a réussi à vendre 45 appareils. A priori, je n'avais plus de besoin en veille économique, sauf que, un jour, petit problème, un demi-fournisseur, un fournisseur qu'on appelle les fournisseurs critiques, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de vous apporter la petite brique un peu spécifique que vous avez décidé d'intégrer dans vos matériels, voyant que j'avais vendu 45 appareils dans le monde, commencé à avoir une opportunité de se faire de l'argent sur notre dos et à changer de manière unilatérale ses conditions de vente, en doublant son prix de vente et en demandant non plus d'acheter à l'unité, mais de s'engager sur 10 ou 20 unités annuelles. Ces conditions étaient assez compliquées parce que, même si j'avais levé 365 000 euros, vous voyez que quand vous voulez faire 1, 2, 3, 5 millions d'euros dans les 3, 4 ans qui viennent, ça rend les choses un peu compliquées parce qu'un sou est un sou. Et donc, là, après un petit moment de panique ne sachant pas exactement comment réagir, j'ai repensé à nouveau à ce prestataire d'intelligence économique qui tout de suite a pris le projet en main et s'est mis en recherche d'un fournisseur alternatif. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que mon fournisseur initial était en Belgique et que ce prestataire qui était basé en Ile-de-France, qui travaille souvent avec la Direct, avec la CCI, avec les chambres de commerce, etc., a eu le réflexe d'aller chercher plutôt des fournisseurs en Ile-de-France. Et ce qui est intéressant, ça fait que depuis 3 ans, j'ai trouvé maintenant un fournisseur français de l'Ile-de-France avec lequel je travaille et avec lequel on fait du bon business. Quoi qu'il en soit, tout ça me permet effectivement, au fil de l'eau, de pouvoir construire mon projet d'entreprise. Clairement, en tant que PME, je n'aurais jamais eu la possibilité d'avoir quelqu'un à temps plein. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'avais 3 missions en 3 ans, etc. Par contre, à l'inverse, on voit clairement que le fait de pouvoir utiliser à bon escient, au moment opportun, ce genre de compétences vous permet de passer à l'étape suivante directement de manière beaucoup plus pro que ce que vous pourriez faire vous-même. Sous-titrage ST' 501